Un espace de partage, d'écoute et de conseil. Radio Liberté 92.8 Musique Bonsoir camarades, Congrès 6 et aussi tous les invités à ce panel extrêmement important qui veut marquer d'une pierre blanche un événement majeur qui est passé dans notre pays, qui est la résistance populaire au coup d'état de type fasciste organisée et perpétrée par le général Diendirey actuellement en procès. Et quand on voit tous les efforts qui sont faits par divers groupes dans notre pays pour remettre en cause ces acquis extrêmement importants, se réunir ici et réfléchir, échanger sur cette question extrêmement importante nous paraît quelque chose d'important. parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte, et notre peuple le montre chaque jour davantage, c'est qu'il est opposé à la restauration de type fasciste. Le retour en arrière là n'est pas possible, mais ce n'est pas en le disant qu'on va le faire, c'est en s'organisant, c'est en réfléchissant ensemble, et surtout avec l'idée que seule l'unité populaire qui est différente de l'unité au sommet peut faire en sorte, comme la résistance populaire l'a montré, empêcher toute restauration de type fasciste, tout retour en arrière. Au contraire, c'est l'approfondissement que cela doit aboutir. Alors c'est pourquoi effectivement, le MBDHP, avec l'ensemble de ses partenaires, organise ce panel pour commémorer effectivement cet événement extrêmement important à travers ce panel et d'autres événements certainement qui pourraient être organisés. Et nous avons choisi le thème, c'est « Les écueils à la construction d'un état de droit véritablement démocratique au Burkina Faso » divisé en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème sera animé par le camarade Bazier Basseleman, que vous connaissez tous, qui n'est plus à présenter, qui est le secrétaire général de la CGTB, celui qui développera donc ce premier thème. À sa suite, le sous-thème de « Pouchisme et révolution » sera développé par le professeur Sabado Mahamadé, qui est le coordonnateur du mouvement du manifeste des intellectuels. Lui aussi non plus n'est pas à présenter. Ce sont des activistes, ce sont des participants, ce sont des activistes à tout ce que nous avions connu. Donc c'est aussi des personnes avisées qui ont été identifiées pour vous en soutenir. Alors on a fixé les règles du jeu avec eux et vous aussi, on va fixer les règles avec vous. C'est que l'introduction à chaque sous-thème sera faite en 15 minutes et les deux interventions se feront l'une à la suite de l'autre. Après ça, maintenant, on va passer la parole à l'assistance pour échanger sur ces deux. Ensuite, on reviendra aux conférenciers, aux animateurs pour répondre aux questions qui leur seront adressées. Si on est d'accord avec cette règle du jeu, je pense que les deux panélistes, on les a convaincus gentiment et ils sont d'accord. Et vous aussi, on demande votre accord en applaudissant à cette procédure-là. Alors sans plus tarder, on va demander au premier intervenant qui est le secrétaire général de la CGTB, le camarade Basseleman-Bazier, donc d'entamer l'introduction à ce site-là. Merci bien, camarade Dioro. Il s'y est pour moi de commencer de présenter la sincère félicitation du mouvement syndical au camarade président du MBDHP et lui réitérer une fois de plus que le mouvement syndical répondra toujours présent à tout appel au front que le mouvement aura lancé à son endroit. À l'ensemble des participants et participantes, il faut dire que l'exercice auquel nous allons nous soumettre est difficile. Il est difficile d'autant que c'est une situation douloureuse que notre pays a connue, situation dans laquelle le mouvement démocratique est sorti de façon victorieuse. Et quand on doit se prononcer là-dessus, c'est de faire en sorte à ce que, en tant qu'entité syndicale ayant pris part à cette résistance, on ne donne pas l'impression que nous en avons fait plus que les autres. on ne donne non plus pas l'impression que ceux qui ont agi sous ce front sont des gens qui sont venus inventer une roue. Il faut donc avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a eu des dévancés qui ont posé les jalons. Et si on ne partait pas dans ce sens, on aurait non seulement manqué d'humilité, mais aussi trahi l'histoire. De ce point de vue, au vu du temps qui nous est imparti, notre exposé pourrait être articulé à cinq niveaux. Premièrement, le contexte de la résistance. Deuxièmement, la réaction et la gestion de la résistance par les organisations au niveau central. Troisièmement, la gestion de la résistance dans les régions. Quatrièmement, la solidarité internationale. Et cinquièmement, les laissons et perspectives. Sur le premier point, il y a à retenir que la résistance s'est déroulée dans une période marquée par, premièrement, l'impact du meeting de la CCVC du 20 juillet 2013. Dont le message pouvait être résumé à un appel au peuple burkinavé à faire en sorte à ce que, dans la quête du changement, on n'aboutisse pas au changement d'un blaise comparé par un comparé blaise. Ce qui, malheureusement, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Et ce message est toujours à l'ordre du jour. Deuxièmement, il y a eu une série de perturbations de la transition par le RSP. Décembre 2014, février 2015 et juin 2015. Troisièmement, il y a eu aussi la révision du code électoral en avril 2015. Quatrièmement, il y a eu le contexte de la rencontre gouvernement-syndicat qui s'est terminé le vendredi 11 septembre 2015, avec, point essentiel, l'abrogation du décret qui a institué les zones rouges. Comme cinquième élément de contexte, il y a eu également un blocus qui avait été imposé, un blocus policier au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, du 14 au 16 septembre 2015. En ce qui concerne le deuxième grand point, la réaction et gestion de la résistance par les organisations au niveau central. En ce qui concerne les réactions, précisément pour le lancement du mot d'ordre de grève général, il faut dire que l'unité d'action syndicale, il faut le rappeler, est membre de la coalition nationale contre la vie chère. Et quand l'information nous a été donnée, de la mise aux arrêts des autorités de la transition, le mouvement syndical a trouvé judicieux qu'il fallait rejoindre rapidement le premier porte-parole de la CCVC pour en échanger là-dessus et avoir la conduite. Ce qui nous a conduits au siège du MBDHQ à 17h30, rencontrant le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. A l'issue de nos échanges, il a été retenu que la CCVC lance un appel à tous ses composants de rentrer en résistance. Vous comprendrez bien que la grève générale, qui a été lancée par le mouvement syndical, n'était que la contribution de l'entité syndicale, conformément à l'appel qui a été lancé par la CCVC. Ce qui fait, immédiatement après ces concertations, l'UAS a fait sortir un premier communiqué à 19h30, appelant l'ensemble des travailleurs, que ce soit de tous les secteurs de notre pays, a observé une grève générale jusqu'à nouvel ordre de rétablissement de l'ordre dans notre pays. Et ce communiqué numéro un a été appuyé, deuxièmement, par une motion de grève générale. Et parmi les éléments de cette motion, il y avait la condamnation ferme de cette quatrième inclusion du régiment de sécurité présidentielle, deuxièmement, exiger la dissolution sans condition de ce régiment, troisièmement, interpeller toutes les composantes du peuple burkinavais sur leur rôle de défendre l'intérêt supérieur de la nation, quatrièmement, appeler l'ensemble des travailleurs de tous les secteurs à observer ce mot d'ordre de grève générale, et en dernier point, appeler les travailleurs de tous les secteurs à se rassembler dans tous les milieux stratégiques sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, de façon à ramasser le contenu de la motion de grève. Bien sûr, comme il faisait déjà nuit et il tirait partout, il n'était pas possible d'amender le communiqué, l'appel de la CCVC. L'appel a été signé le lendemain matin du 17 septembre et ça a été publié. Donc toutes les composantes qui sont intervenues après ont bien pris position par rapport au contenu de cet appel qui a été lancé par la coordination nationale de la CCVC. C'est dans ce sens que nous avons pu apercevoir la déclaration de l'ODJ le 17 septembre 2015, titré « Mobilisons-nous contre le coup d'État militaire ». Nous avons vu aussi la déclaration de l'UGF, du Rhein-Lac, etc. Il faut aussi dire que, en sixième élément de lancement de ce mot d'ordre, le 17 septembre 2015, nous avons aussi constaté avec joie l'appel de l'ensemble des syndicats de la magistrature, SAMAB, SBM, SMB, SINAG-SP, SGB, SINAG et SINACIT, lançant un appel à l'ensemble de ces militants et militantes à garder fermé l'ensemble des juridictions sur l'ensemble du territoire et arrêter toute conciliation possible. Et il était strictement interdit de travailler sous les ordres d'un coup de schiste ou de mettre en œuvre des institutions venant d'un coup de schiste. En ce qui concerne la gestion de la résistance, au niveau central, il y a un certain nombre d'actes qui ont été pris. Le premier acte, c'est la réaction de l'unité d'action syndicale sur RFI après avoir écouté François Hollande, qui menaçait toute personne qui allait se porter de travers des décisions de la CDAO qui devaient passer à Ouagadougou. Et il ajoutait en deuxième menace que l'armée française basée à Ouagadougou n'interviendra pas. La réaction de l'UAS à son endroit, c'était de lui dire que le peuple burkinabé est suffisamment mature pour se constituer lui-même en tant qu'armée. On n'avait pas besoin d'une armée néocoloniale ou encore coloniale. Nous avons aussi dit que nous allons prendre toutes les dispositions pour contrer cette délégation de la CDAO qui venait dans notre pays. Et qu'il n'y a pas resté à l'écoute et à observer comment le peuple burkinabé allait entièrement s'assumer. Et le deuxième élément comme réaction dans la gestion, le 19 septembre 2015, il y a eu la déclaration numéro 1, titré « Non au coût d'État du RSP » réaffirmant la position de l'unité d'action syndicale. Troisième action dans la gestion, le 20 septembre 2015, l'UAS par communiqué numéro 2 a informé le peuple burkinabé qui ne prenait pas part à la rencontre avec la CDAO. Quatrième acte dans la gestion, le 21 septembre 2015, une correspondance de l'UAS a été adressée à M. le Président en exercice de la CDAO pour les mettre en garde contre toute manipulation dans la crise qui se déroulait dans notre pays. Cinquième acte, le 22 septembre 2015, il y a eu la déclaration numéro 2 et portant titre « Non au marchandage macabre » sur les côtes des Burkinabés entassés dans les mordes. Sixième acte, le 23 septembre 2015, il y a eu une conférence de presse, suivi du communiqué numéro 3 sur la réadaptation du mode d'ordre de grève général. Nous savons très bien que face au suivi de ce mode d'ordre de grève général, avec la fermeture des boutiques, la fermeture des boulangeries, la fermeture des stations, la fermeture des banques, il fallait de façon judiciaire prendre des dispositions pour que le mode d'ordre ne se retourne pas contre nous-mêmes. Donc nous avons pris des dispositions lançant un appel à l'ensemble des organisations sur le plan de la santé de prendre des dispositions, assurer un service minimum. Nous avons également demandé à ceux qui sont sur les fronts des boulangeries, d'observer un service minimum. Il a été le même cas pour les cas des banques et également appelé l'ensemble des burkinabés à rentrer en solidarité agissante. Le septième acte qui a été posé le 26 septembre 2015 a été une conférence de presse aménant à la suspension du mode d'ordre de grève, d'autant qu'on avait appris qu'il y a eu des milliers de morts à la Mecque, notamment des burkinabés parmi. Et il fallait permettre à certaines familles d'observer le deuil de leurs parents qui sont tombés à la Mecque. Le huitième acte, le 1er octobre 2015, il y a eu un message de l'unité d'action syndicale félicitant l'ensemble des travailleurs et toutes les couches dans notre pays. Et le neuvième acte, au niveau central, le 14 décembre 2015, à zéro heure, on a procédé à la levée du mode d'ordre de grève général. En ce qui concerne les initiatives parallèles, ayant pris côté au niveau de l'UAS dans la gestion de ce mode d'ordre, nous avons constaté qu'au niveau de l'aéroport, le 21 septembre 2015, le collectif des syndicats de l'aéronautique ont interdit toute descente d'un appareil sur l'aéroport de Waladougou en dehors des appareils qui devaient transporter des blessés et des cas d'urgence. Je pense que dans ce sens, un vol venant du Togo, dont le contenu était méconnu, a été purment et simplement refoulé. Le deuxième élément est le SINAPI et la FESBACI au niveau des banques ont lancé un appel à l'ensemble des travailleurs de prendre des dispositions au niveau des secteurs bancaires, d'ouvrir les guichets et de faire en sorte que les populations puissent rentrer en contact d'un minimum. Le troisième élément, ça a été le syndicat des travailleurs des douanes où l'instruction a été donnée, étant donné qu'il y avait des produits périssables stockés au niveau des frontières, de prendre des dispositions des douanes pour faire circuler uniquement les camions qui transportaient ces marchandises. Au niveau des syndicats, le SINTIA, le CIMER, le SAIB et le SIFMABE, un appel a été lancé d'observer un service minimum et lancé un appel à l'ensemble des populations à passer au niveau des hôpitaux pour faire des dons de sang. Et l'autre acte cinquième, c'est l'appel des organisations des commerçants du secteur informel, dont la Fédération des boulangers, le SINAPOMBE, l'ONAKOMBE, à tous les hommes et femmes de commerce de mettre fin à toute activité commerçante sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne la coordination, il y a eu aussi un autre mouvement qui est venu de la coordination des associations pour l'assistance et le secours populaire, CASP, composé de l'ABASEP, du MBDHP, de l'ASA, du SINCHAR, de l'UGEP, de l'ODJ, qui, le 22 septembre 2015, cette coordination a porté à la connaissance de l'ensemble des Burkinabés un point qu'il fallait avoir par rapport aux décès. Cette coordination a pu énumérer 15 décès, dont 11 avaient été identifiés et 4 noms identifiés. La même coordination a pris base au niveau du siège du MBDHP et a lancé un appel à tous ceux ou parents de victimes de s'y rendre s'il y avait des déclarations à faire. Au niveau des régions, ce qu'on peut retenir, au niveau de la région des Hauts-Bassins, il y a eu également la mise en place des comités pour leur permettre d'organiser le mouvement de résistance. Il a été la même situation au niveau de la région du centre d'Onguagadougou. Le même cas a été constaté au niveau des cascades Banfora. La même situation au niveau de Sud-Ouest-Gawa. Ça a été le même cas au niveau de Koudougou, au niveau de Dédougou, au niveau de Fadan-Gourma. Nous avons également observé les mêmes initiatives au niveau du centre-est d'Inkodougou, également au niveau de Waiigouia, au niveau de Kaya, au niveau de Dori, dans la région du Sahel. Et parmi toutes ces initiatives qui ont été prises, ils sont montés à l'endroit non seulement des chefs coutumiers, des chefs religieux et des différentes casères. Que ce soit militaires, gendarmerie, police, pour exiger une position ferme aux côtés de notre peuple. En ce qui concerne la solidarité internationale, nous avons pu recevoir 116 messages venant de plus de 200 organisations, soit en groupement ou en individualité. Au niveau du monde, au niveau de l'Afrique, ça a été la même chose. En ce qui concerne les leçons et perspectives, premièrement, les leçons, au vu du contexte dans lequel s'est déroulée de cette résistance, il faut d'abord féliciter le peuple burkinabé. Féliciter l'ensemble des couches des travailleurs. Parce que la première leçon qu'on puisse tirer, c'est d'abord le droit à la résistance pour tout peuple. Nous savons très bien que, et dans le cadre du projet de la Constitution, des esprits malins ont estimé qu'il ne fallait pas inscrire dans une Constitution le droit à l'insurrection populaire, même s'ils se font appeler des insurgés. Toujours est-il que si les conditions sont réunies de rentrer en résistance ou de rentrer en insurrection, ce n'est pas à quelqu'un que nous allons aviser pour le faire. Chacun constatera sur le terrain ce qui se passe. La deuxième leçon qu'il faille retenir, c'est la capacité qu'a le peuple burkinabé de se donner des formes d'organisation en dehors de celles conventionnelles. J'ai cité un certain nombre de comités à travers toutes les régions qui ont été mis en place par le regroupement de l'ensemble des syndicats, des organisations de la société civile et même des partis politiques pour gérer cette période de résistance. Troisième leçon, c'est la veille citoyenne. Depuis la résistance jusqu'à là, suite à l'insurrection, nous constatons que le peuple burkinabé a l'œil assez ouvert. Des contestations dans toutes les couches, de la paysannerie, des étudiants, des élèves, des travailleurs ne tardent pas à dénoncer toute défaillante dans la gestion de l'appareil d'État. Quatrième leçon, c'est la force de l'unité, la solidarité et l'engagement d'un peuple. Nous avons fait face à un régiment qui était le plus craint et le plus armé. Nous avons fait face à des positions de la France et de la CEDEAO et le peuple burkinabé est sorti victorieux. La cinquième leçon, c'est l'électoralisme. Nous avons constaté que tous ceux qui ont prié et bousculé à aller rapidement au niveau des élections après l'insurrection et la résistance s'est posé des actes dans le sens d'amener le peuple burkinabé à regretter et l'insurrection et la résistance. Mais nous restons sereins, comme je l'ai dit tantôt, dès lors que les conditions seront réunies, nous allons aussi prendre nos responsabilités. La sixième leçon, c'est l'existence d'énormes potentialités dans les différentes courses sociales. Nous avons constaté la jeunesse de la façon dont elle s'est sacrifiée. Sur les barricades, indique qu'il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. Et la dernière leçon que vous pourrez tirer, c'est la maturation d'une conscience nationale. Malgré les difficultés, les divisions, il n'y a pas eu de questions d'ethnies. Il n'y a pas eu de questions de régionalisme. Il n'y a pas eu une entité sociale qui soit opposée à une autre. C'est dans l'unité que le peuple burkinabé s'est dressée pour faire face à cette forfaiture. En termes de perspective, et le dernier mot, c'est de dire tout simplement que nous avons intérêt à renforcer l'ensemble de nos organisations. Rester debout et très vigilant face à toute tentative de remise en cause des libertés démocratiques et des acquis de l'instruction populaire. L'autre perspective qu'on peut tirer, c'est le maintien des stratégies de contact avec l'ensemble des entités qui ont été constituées dans toutes les régions, sur l'ensemble du territoire national, parce qu'il ne faudrait pas attendre qu'il y ait le feu dans la maison pour commencer à s'organiser. C'est pour aussi dire que quand nous sortons, chacun doit sortir avec ses armes. Parce que le moment peut être venu où vous n'aurez plus l'occasion de retourner à la maison, aller lire un cahier ou un livre pour dire les leçons qu'on avait tirées, les voilà. À partir de l'instruction et de la résistance, il faut même considérer qu'à partir de ce soir, si nous sortons du CBC et à la porte, on attend que l'appel historique nous attend de descendre. On doit être prêt et on doit descendre. Je vous remercie. Merci. Il a respecté les 15 minutes. Et ça, c'est vraiment le respect de l'engagement. Alors, sans plus tarder, pour ne pas ronger sur le temps du professeur, on va lui donner la parole pour qu'on ait deux exposés d'un même temps. Alors, Mamadi, ça va toujours, professeur, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci au modérateur de me passer la parole. Je voudrais commencer par remercier les responsables du MBDHP pour m'avoir invité à prendre la parole dans le cadre de ce panel-là et aussi les féliciter pour la tenue de ce congrès. Ceci étant dit, on m'a demandé de parler de « Pouchisme et révolution ». Quand on donne ce titre, on peut commencer par constater qu'il porte deux thèmes qui ont été mis en avant par l'histoire récente de notre pays. Le procès des auteurs du coup d'État du 16 septembre 2015 est toujours en cours et il faut souhaiter qu'il soit conduit à son terme. Ce « Pouch » a été tenté en réaction contre une insurrection qui traduit un désir de changement radical ayant permis de balayer un régime décrié mais qui n'a pas abouti à une révolution. Il apparaît ainsi que tout changement de régime n'implique pas une révolution quand bien même il bouscule les règles institutionnalisées du jeu politique. Le « Pouch » est un exemple de changement de régime en dehors des règles institutionnalisées que notre pays a souvent connues à travers son histoire. En quoi le « Pouch » s'oppose radicalement à la révolution ? La discussion de cette question exige d'examiner à la fois les modalités et les ambitions de ces deux formes de changement politique. Et je vais essayer de conduire cette tâche en m'appuyant autant que possible sur l'histoire même de notre pays le Burkina Faso. pour discuter de la question de savoir qu'est-ce qui oppose radicalement le « Pouch » et la révolution, je voudrais dans une première grande partie de mon propos traiter de ce que j'ai appelé l'origine d'une confusion. L'origine d'une confusion. Le « Pouchisme » renvoie à l'adhésion au « Pouch » ou au coup d'État comme mode de conquête du pouvoir. Le « Pouch » désigne une voie de changement de la direction d'une structure qui déroge aux règles consacrées. La révolution est un événement politique qui engendre un bouleversement dans la direction et l'organisation d'une société. Dans le « Pouch », nous avons affaire à une manière de conquérir le pouvoir. Dans la révolution également, nous avons affaire à une manière de conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir se traduit par le changement de l'équipe dirigeante. Et la conquête du pouvoir dans les deux cas est susceptible de passer par la violence. Mais ce n'est pas le même type de violence. Dans la révolution, nous avons le peuple en armes et dans le « Pouch », nous avons plutôt l'armée contre le peuple. Alors, il arrive que les détracteurs de la révolution veuillent l'assimiler au « Pouch ». Parce que, disent-ils, dans la révolution, tout comme dans le « Pouch », on déroge aux règles consacrées pour la conquête du pouvoir, notamment le jeu électoral. Comme exemple de ce type d'opinion, je peux vous citer un auteur qui s'appelle Marc Ferro, qui a écrit sur octobre 1917, et dans son ouvrage, il y a un paragraphe intitulé « Le coup d'état de l'Énie ». Et également, on peut rappeler que ça a été aussi l'opinion des intellectuels qui ont accompagné le CNR. Ils ont voulu brouiller la différence entre le « Pouch » et la révolution et certains d'entre eux n'ont pas hésité à vouloir nous faire croire qu'octobre 1917 a été un coup d'état. Alors, cette confusion est entretenue pour discréditer la révolution. Elle s'appuie sur le fait que, dans la révolution, on conquiert le pouvoir sans passer par les règles institutionnalisées, notamment le système électoral. Vous savez que, dans notre pays, il y a une constitution, il y a un code électoral et ce sont ces textes-là qui fixent le jeu officiel. Et dans ces textes-là, eh bien, on rejette, Basier vient de le rappeler ici, le droit à l'insurrection, on n'en tient pas compte. On parle du droit à la désobéissance, mais civile, mais ce n'est pas la même chose que le droit à l'insurrection. Et, surtout, le récent code pénal qui a été adopté par notre assemblée, réprime sévèrement les actes de révolte. Mais, justement, dans le cas du putsch, nous avons une prise du pouvoir en dehors des règles établies qui passe par la surprise du peuple, qui met le peuple devant le fait accompli. Alors que, dans le cas de la révolution, c'est le peuple lui-même qui, ouvertement, sort pour demander le changement. Le putsch s'appuie essentiellement sur l'armée, alors que, dans le cas de la révolution, nous avons une mobilisation populaire à travers laquelle les forces armées se retrouvent soumises aux forces civiles. Dans le cas de la révolution, nous avons un ensemble de luttes qui se mènent et qui préparent l'événement qu'est la révolution et ces luttes sont conduites par des révolutionnaires, par une avant-garde de révolutionnaires et justement dont le rôle est précisément de conscientiser le peuple, de le former, de l'aider à se préparer pour changer radicalement la société à travers la révolution. Alors, à partir de là, on peut se demander s'il est vrai que dans le putsch comme dans la révolution, on déroge aux règles établies, on peut se demander quelles sont les ambitions de ces deux types de prise de pouvoir. Nous avons esquissé les modalités, nous avons vu qu'il y a une différence dans les modalités, nous allons maintenant interroger les ambitions même de ces deux types de prise de pouvoir et nous allons voir ce qui les différencie au niveau même des ambitions. Et pour parler de ça, je voudrais aborder dans une seconde grande partie de mon propos ce que j'ai appelé deux ambitions radicalement opposées. Putsch et révolution se distinguent par leurs modalités, mais ils se distinguent aussi par leurs ambitions. Dans le putsch, nous avons affaire souvent à un simple changement d'équipe dirigeante. Tout au plus, nous pouvons aboutir à une réforme de certaines institutions ou à une réforme sociale-sectorielle. Parce que le putsch peut prendre appui, peut prendre prétexte sur une crise sociale ou sur une crise politique. Donc, quand les putschistes arrivent au pouvoir, ils s'efforcent de répondre à la crise qui a suscité leur arrivée en suscitant des réformes. Mais l'ambition du putsch s'arrête là. Le putsch n'a pas pour ambition de transformer la société dans son ensemble. Le putsch n'a pas pour ambition de changer les rapports sociaux fondamentalement. Et nous pouvons même voir que dans beaucoup de situations, le putsch arrive dans une situation révolutionnaire pour éviter que la révolution n'intervienne pour engendrer complètement la destitution de la classe sociale dirigeante. Du côté de la révolution, nous voyons que l'ambition essentielle est la transformation de la société dans son ensemble. Il ne s'agit pas de réformer telle ou telle institution, il ne s'agit pas de répondre à telle ou telle demande sociale, il s'agit de réformer la structure même de la société. Et cela se traduit par une nouvelle organisation des rapports sociaux, par le renversement d'une classe dominante et pas seulement d'une équipe dirigeante. Et cela se traduit aussi par l'affirmation d'une nouvelle organisation du pouvoir. Justement, ceux qui ont parlé de Putsch à propos d'octobre 17, ils sont obligés eux-mêmes de reconnaître qu'il y a de nouvelles formes de pouvoir qui sont apparues, de nouveaux organes, les soviets qui sont apparus. Donc, la participation populaire à la conduite même de la vie de la société s'est beaucoup développée. Il y a une implication importante des classes dominées, notamment la classe ouvrière et la paysanerie. Donc, l'ambition de la révolution c'est de transformer la société en profondeur en s'appuyant sur les classes exploitées, en s'appuyant sur les classes dominées. Maintenant, on peut se poser la question de savoir à partir de là quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire même de notre pays et ce point-là constitue mon troisième et dernier grand point, les leçons de notre histoire récente. Nous pouvons dire que l'histoire même de ce pays nous a permis de voir les limites fondamentales du Putsch. Nous avons vu l'exemple du CNR qui est arrivé au pouvoir par Putsch et qui a voulu se présenter comme un régime révolutionnaire. D'abord, il faut commencer par signaler qu'au Congo Brazzaville, et au Bénin, il y a eu des régimes de ce type. Mais surtout, le CNR a été emporté par la manière même selon laquelle il est arrivé au pouvoir. Ce sont des militaires qui l'ont amené au pouvoir et ce sont des militaires qui ont fini par se quereller entre eux et entraîner la destruction même de la direction politique du CNR. Donc, nous pouvons dire que l'histoire de notre pays nous révèle les limites du Putsch et nous révèle également que même si le Putsch se prétend révolutionnaire, il ne peut qu'aboutir à des réformes de surface. Nous avons vu chez nous, on a changé l'hymne, on a changé le nom du pays. OK, mais la nature même des rapports entre les classes sociales, la domination de notre pays par l'impérialisme, tout cela n'a pas été remis en cause. Et nous avons vu plusieurs types de coups d'État dans notre pays. Et surtout, nous avons vu récemment l'insurrection populaire dont la différence avec les coups d'État a été très claire. Dans l'insurrection populaire d'octobre 2014, nous avons vu une grande participation des populations sur l'ensemble du territoire. donc l'insurrection populaire n'a pas permis d'avoir une révolution, mais elle a donné un signal. Elle a montré que la révolution est possible dans notre pays et que, justement, ceux qui se battent pour la révolution sont sur la bonne voie. Je voudrais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501